... Que le Seigneur Jésus Christ bénisse tout à chacun. Amen. Zabé, avab, ou l'amant, qu'en l'amant, gov. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ bénisse tout à chacun. Amen. Jésus Christ est ma Sagesse de l'Éclair Mouchana. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Nous demandons vraiment de la vivacité de votre côté, notre traducteur. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Le verset 15 jusqu'au verset 23. Verset 15 à 23. En lisant l'ordre de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez lire, moi je vais interpréter. Je suis exécutant les ordres de l'Éternel. Josué, à la mort de Jésus Christ, nous nous demandons de la mort de Jésus Christ. A la mort de Jésus Christ. Nous nous demandons de la mort de Jésus Christ. Son serviteur. Mon salin a l'air. Et de Moïse à Josué. Peut-être qu'il n'est pas mis à la mort de Jésus Christ. Il n'est déjà rien de tout ce qu'il était l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il est à la mort de Jésus Christ. Et de Jésus Christ. Il n'est pas mis à la mort de Jésus Christ. C'est ainsi que Josué s'emparant de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. De la mort de Jésus Christ. Il n'est pas mis à la mort de Jésus Christ. Il n'est pas mis à la mort de Jésus Christ. Il n'est pas mis à la mort de Jésus Christ. Il n'est pas mis à la mort de Jésus Christ. La guerre est sous taille, j'en serai contre tous ces rois, filles de leur guérée. Il n'y a aucune ville qui fie la paix avec les enfants d'Israël. Et il n'y a aucune ville qui fie la paix avec les enfants d'Israël. Il n'y a aucune ville qui fie la paix avec les enfants d'Israël. Il n'y a aucune ville qui fie la paix avec les enfants d'Israël. L'intermètre permet que ce peut être le soutenance à faire la guerre Contre Israël En fait qu'Israël le dévoie par interdit Sans lui pour être de misère-corps Et qu'il est vécu ici Dans le même temps Le soin s'est mis en marche Et il les exterminant Et il exterminant les alakus de la montagne d'Ebron Des débits D'Anab De toute la montagne d'Israël Et de toute la montagne d'Israël Je souhaite les dévoies par interdit avec leur ville Il est restant point dans l'akine dans le pays des enfants d'Israël Et il est restant point dans le pays des enfants d'Israël Et il est restant point dans le pays des enfants d'Israël Et à Asbord Je souhaite le paradoxe de tous les pays Selon tout ce que l'éternat a pris dit à Moïse Et je souhaite le donnant à l'émitage à l'Israël Et il est restant point dans le pays des enfants d'Israël A chacun sa portion Et ont été restant point dans le pays Et il est restant point dans le pays des enfants d'Israël Et le pays des enfants de l'Israël J'en souhaite qu'elle ait son verset 13. En donnant à Caleb, fils de Jéphine, il parle au milieu des fils de Jéphine. En donnant à Caleb, fils de Jéphine, il parle au milieu des fils de Jéphine. Je suis un fils de Jéphine, qui est Ébron. Jéphine était le père d'Anak. Caleb en chassant les trois fils d'Anak. Jéphine était le père d'Anak. Jéphine était le père d'Anak. Jéphine était le père d'Anak. Il n'était plus là. Mais Caleb les chassa. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, on ne peut pas penser que c'est avec l'intelligence. Il faut seulement expliquer ça selon Dieu. que les saints possèdes Isnà? Que le Seigneur vous bénisse, on va nous donner avec le Kent Maxime et victoire. mais qu'on s'en avise dans l'oeuvre et l'autre c'est l'autre Jésus-Christ est ma sagesse Il est le cœur de mon chemin Vierge toi, j'ai ma faiblesse Quand tu t'as, s'assure-toi Jésus-Christ est ma sagesse Il est le cœur de mon chemin Vierge toi, j'ai ma faiblesse Quand tu t'as, s'assure-toi Il est le cœur de mon chemin Il est le cœur de mon chemin Vierge toi, j'ai ma faiblesse J'ai ma faiblesse Quand tu t'as, s'assure-toi Jésus-Christ est ma justice Jésus-Christ est ma faiblesse Jésus-Christ est ma faibles Jésus-Christ est ma faibles Jésus-Christ est ma faiblesse Jésus-Christ est ma faibles 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 Oui, Jésus, Jésus, Dieu m'a acheté. Jésus, Jésus, Dieu m'a acheté. Jésus, 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 Dieu m'a acheté. Jésus, 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 J Sous-titrage MFP. C'est parti. Nous voulons parler peu ce soir. 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 Je t'exerce bien-aimé. Et ne pas te laisser dans le découragement. Parce que le Seigneur est de ton côté. J'ai dit que le Seigneur est de ton côté. Il ne te laissera jamais. Dieu te fortifie ce soir. J'ai dit que le Seigneur est de ton côté. J'ai dit que le Seigneur est de ton côté. Il te permet de bien écouter la parole. Parce qu'après cela, nous allons prier. Nous allons vraiment demander la faveur de Dieu. Nous allons vraiment demander l'assistance de Dieu. La victoire de notre Dieu dans le combat. Parce que nous sommes en train de parler sur la foi. Je l'ai demandé à la maman qui est sortie. Et rentrer dans la salle. Je sens qu'elle doit rentrer dans la salle. S'assoir même derrière. S'assoir même derrière là-bas. Parce que le Seigneur est avec nous. Je crois qu'il va faire des grandes choses. Il est le Dieu qui est toujours avec nous. Lorsque nous l'évoquons. C'est ce que Moïse avait dit. Il est le Dieu qui est si près de son peuple. Je l'évoquais. Je l'évoquais. Je l'évoquais. Je l'évoquais. Je l'évoquais. Je l'évoquais. Je te dis que ce Dieu là c'est ton Dieu. Le Dieu que tu pries. C'est Jésus Christ. A chaque fois que tu es en train de l'évoquer. Il est toujours auprès de toi pour t'exaucer. Il est auprès de toi pour répondre à tes prières. C'est lui le Dieu que nous prions. Il n'intéressera jamais. Sans plus tarder. Nous parlions sur notre enseignement. Notre thème. La promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste encore. On avait montré. Ils étaient sortis de l'Egypte. Sous la conduite de Moïse. La conduite. Ils sont arrivés dans les déserts. Il y a eu ceux qui n'avaient pas plu à Dieu. Leur conduite n'était pas agréable à Dieu. Les seigneurs les ont fait tomber dans les déserts. Les seigneurs les ont fait périr. Parce qu'ils avaient l'habitude de tenter les seigneurs. Mais malgré cela. Les seigneurs les ont conduits dans les pays. Et avant qu'ils entrent dans les pays. Les seigneurs a enlevé Moïse. Il a permis à ce que Moïse ne soit pas là. Il a donné la conduite du peuple à Josué. Et c'est Josué qui va leur faire entrer dans les pays. Les seigneurs les ont fait périr. Pourquoi dans l'Ebregou on a venu ? On a dit ceci. Si Josué leur avait donné du repos. Ceux qui Josué n'auraient pas parlé d'un autre repos. Mais on a montré que ces choses-là n'étaient que l'Homme des choses avec eux. La marche. Tels que c'était passé là-bas dans l'Egypte. La réalité c'est aujourd'hui avec les saints. Tels que l'honneur était immolé là-bas en Egypte. Et de la même manière le Christ de Jésus est mort ici sur la terre. Afin de nous racheter de ce siècle mauvais. Et nous commençons la marche dans le désert. Et c'est lui qui voit comme nous donner l'Egypte. Amen. Mais on avait aussi rélevé une chose. On dit que ces gens-là n'étaient pas entrés à cause de l'incredi. Parce qu'ils n'avaient pas plu à Dieu. Alors ils sont tombés dans les déserts. Mais on dit, pour nous, qui avons cru, nous entrons dans les réponses. Cela venait par la voie, nous entrons dans les réponses de Dieu. Amen. Mais à part cela, il y a aussi des efforts à fournir pour entrer dans les réponses. C'est pour qu'on est un cri quelque part. Il dit, et forçons-nous d'entrer dans les réponses de Dieu. Amen. Quand on parle d'enforcer, on est déjà dans le contexte de Josué. Parce qu'il y a déjà les réponses dans lesquels on est entrés par la foi. C'est la promesse qui est faite. Nous l'avons déjà par la foi. Quand nous croyons, nous sommes dans la promesse. Mais attention, il y a encore les efforts à fournir. Pour avoir vraiment matériellement cette promesse là. La matérialisation de cette promesse là. Je voulais dire quoi ? Lorsque Moïse est mort, Josué a pris la relève. Le pays était devant eux. Ils n'avaient pas pris ces pays là seulement comme ça avec facilité. Ils avaient pris ces pays là dans la conquête. Ils n'avaient pas pris ces pays là dans la conquête. Ces pays là étaient les réponses. Mais ils ont fait l'effort d'entrer dans les réponses. Mais ils ont fait encore l'effort d'entrer dans les réponses. Est-ce que vous avez compris ? On dit au verset 3 de près 4. On dit pour nous qui avons cru. Nous sommes dans les réponses. Nous sommes dans les réponses. Nous sommes dans les réponses. Nos versets 11 ont dit. La verset 11 a l'effort d'entrer dans les réponses. Les versets d'entrer dans les réponses. Je veux dire quoi ? Quand Moïse est mort. Quand Moïse s'est mort. C'est l'avenir. Et regardez. Il y avait Cana. Qui était le pays des réponses. Il y avait aussi Morave. Qui était dans la partie de leur marche. Que ce qui s'est donné Cana et les autres parties là. Ce sont bien les Jourdains. C'est la question ici. Si tu traverses les Jourdains. Ce qui est le cas ici. C'est l'avenir. Tu pars et le Pim. Vous avez compris. Si tu traverses les Jourdains. Tu entre dans les réponses. Mais dans les réponses, on fait encore la conquête c'est ce qu'ils avaient fait c'est que les gens sont chapitre premier ils vont voir Dieu leur dit ils vont aujourd'hui vous allez traverser les jours ils ont traversé les jours ils ont arrivé dans le pays qu'on appelle Gilgal là ils ont fait la circoncision pour tous les enfants qui n'avaient pas été circoncises pendant la marche quand ils marchaient il y avait notre enfant d'Israël qui n'était pas circoncise et là-bas ils ont célébré la banque ils ont mangé aussi les plats du pays là ils n'avaient pas encore commencé la guerre mais ils étaient déjà dans les réponses c'est comme nous disons nous qui avons cru nous entrons dans les réponses mais il y a encore le verset 11 verset 11 dit quoi verset 11 revient et forcez-vous d'enquer dans les réponses là maintenant c'est l'étape de la conquête vous allez nous dire je l'étape de la guerre il y a tout mal 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 ils ne vont pas procéder les pays avec facilité il doit vous combattre on dit que le Seigneur avait fait que toutes les villes puissent mettre la piétuitesse devant Jésus avant qu'Israël puisse les exterminer excepté seulement Kapaon qui n'était excepté de cela ils avaient utilisé la ruse ils sont venus chez Jésus ils ont dit que nous venons de loin nous ne sommes même pas de ce pays alors Jésus a traité à l'air avec deux ans après un certain moment ils ont découvert qu'ils étaient les habitants du pays c'est encore un autre enseignement mais le Seigneur avait fait que tous les habitants de ce pays ne puissent pas se plier devant Jésus parce que Dieu avait donné une loi et si tu viens assiéger une vie assiéger une vie pour les anéantis tu vois d'abord commencer par leur annoncer la paix et c'est qu'ils ont accepté la paix qui ne vont pas les envahir vous allez faire la paix avec eux et ne feront vos esclaves et si ces gens-là s'obstinent ils mettent la piétuitesse tu vas envahir ses vies et les prières de ton Dieu est avec eux alors c'est ce qui s'est passé quand ils sont entrés dans les réponses le Seigneur veut que tous les habitants deviennent des tuyens alors que cela a été pour la perte Israël était dans la promesse de Dieu Israël devraient les envahir Aujourd'hui nous allons parler sur la matérialisation des réponses Pour rentrer dans les réponses Tu as la promesse La promesse qui ne pédit jamais Tu dois te mettre à l'oeuvre Il a exécuté tous les ordres que l'Eternel avait donné en police Il a mis ça en pratique Et les ordres que l'Esprit lui avait donné Il a mis ça aussi en pratique Lorsqu'il a mis ça en pratique Je vais aller maintenant à la conquête du pays Jésus s'emparnait de tous les pays Je vais vous dire Ce Josué-là c'est notre Seigneur Jésus-Christ a exécuté tous les autres de la ville tous les autres de son maître Moïse on dit qu'il s'est emparé du pays vous allez remarquer les choses on vit dans le chosso et Ouz dans le chosso et Ouz il n'y a personne à voir le chosso marcha contre les fils d'Anak et il les extermina tous dans le chosso conférez-vous des fils d'Anak c'était le choc et les enfants d'Israël avaient peur il n'y a pas d'arrivée le chosso avait confessé par la foi c'est que si les diabènes nous effraient les gens seront notre nourriture il n'y a pas d'arrivée il ne faisait pas au peuple le chosso a son temps tous les enfants accomplissent tous les autres de l'État il a envahi tous ces gens-là il a exterminé tous les fils d'Anak il a exterminé tous les fils d'Anak dans le chosso et les enfants dans les pays on va prendre maintenant Caleb on va lui donner la part que l'Éternel lui avait promis la part que l'Éternel lui avait promis la part que l'Éternel lui avait promis là Caleb va encore trouver d'autres fils d'Anak il a invécut la domination le chosso a son Amor le chosso a son temps le chosso a son temps il n'y a pas de croyance il n'y a pas d'arrivée et il n'y a pas de croyance il n'y a pas d'arrivée il n'y a pas de croyance les gens kanak je ne savais pas d'arrivée mais Caleb les a promis il n'y a pas d'arrivée c'est l'amour Je souhaite comme notre Seigneur Il a vaincu les dominations Il a tout vaincu à la croix Il a exterminé C'est pourquoi il a la croix Tout est accompli Il a la croix tout est accompli C'est pourquoi on dit je souhaite à exterminer C'est pourquoi on dit je souhaite à exterminer L'homme obéissant Il est allé à la guerre Il a exterminé Il s'est emparé du pays Il a donné à Israël les répons Mais quand Caleb viendra On va payer du chose Caleb ne va pas exterminer Parce qu'il s'est déjà exterminé Qu'est-ce que Caleb va faire ? Il va chasser ces morts Parce que ces gens n'ont plus de force Ils ont pris l'embranche pour les couvrir Je souhaite qu'ils avaient déjà vaincu Je souhaite qu'ils soient à l'homme qui s'est venu C'est pourquoi on dit Aujourd'hui Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang Nous n'avons pas à lutter contre les humains Nous n'avons pas à lutter contre les humains Nous n'avons pas à lutter contre eux Mais nous avons à lutter contre les dominations Les ministres qui continuent Les ministres qui sont revolutionisés Nous n'avons pas à lutter contre les humains Nous n'avons pas à lutter contre les humains Ce n'est plus avec les hommes physiques Ce n'est plus avec les gérants hommes qu'on ne croit Les humains le sont des humains Aujourd'hui Nous n'avons pas à lutter contre les humains il y a des ennemis de chéan il y a des ennemis de chéan la même manière aujourd'hui dans le monde espiritual il y a aussi des esprits chéan 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 mais toi tu ne vas pas avoir peur d'eux parce que j'en suis déjà expérimenté tu vas venir les chasser au nom de Jésus c'est que j'ai un peu d'eux parce que pour la matérialisation de la promesse tu dois combattre la matérialisation de la promesse ce n'est pas pour les lâches c'est que j'ai un peu d'eux notre famille a des combats vous avez des liens vous avez des esprits qui vous poursuivent vous avez des combats terribles c'est vrai c'est toi seulement que tu es capable de les chasser au nom de Jésus parce que Jésus Christ nous a vendus qui te plaît c'est que tu ne es pas c'est rien qu'il y a des esprits qu'il y a des esprits tu n'es pas vraiment pas qu'il y a des esprits c'est sûr que j'ai des esprits c'est paraît qu'il y a des esprits ils ne peuvent plus rien contre nous et le problème avec Dieu Les problèmes avec Dieu C'est que toi tu combattes Tu es déjà dans les hippos Par la foi Pour la matérialisation de ça Tu dois voir les combats L'ennemi s'est présenté devant toi Toi tu dois les combattre Tu dois pas dire que ce combat n'est pas Tu dois avoir la foi Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix C'est que tu dois être dans la rue Pour la salle qui est là Parce que c'est mort Au nom de Jésus je te chasse Je suis dit que je gêne au nom de Jésus Je te chasse Je suis dit que je souhait Il a pris toutes les villes en combattant Vous voyez dans la marche que nous faisons sur la terre Vous voyez dans la marche que nous faisons sur la terre Je suis dit qu'au pays de la promesse Il y a des combats Il y a des combats Si tu remportes de l'air aujourd'hui Je veux dire que le nom de Jésus Il sache que Tant que tu es dans ses corps Et notre combat viendra Ces combats-là Ils serviront qu'à te rendre de plus en plus fort C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas éviter les combats Il ne fuit pas les combats David disait Quand le combat viendra dans ma vie C'est pour que le Seigneur me rende bien plus léger Que la gazelle C'est pour que le Seigneur me rende bien plus léger Amen Quand le combat arrive C'est pour enlever à moi la lourdeur Je n'aime pas que ses enfants soient dans la lourdeur Je ne sais pas que ses enfants soient dans l'ex Donc travaille comme ça C'est comme ça qu'ils considéraient les combats Il dit qu'on rende remis solide Ça também est condiée Que mes pieds soient plus léger de la g deaf c'est pourquoi il dit on dit là-bas que Jossué les a exterminés mais Calem les a chassés la force est posée les questions que Dieu avait vaincu mais pourquoi ces choses tu disais Calem tu es Calem tu es Calem ma soeur l'éritage ne s'obtient pas dans la facilité mais il a dit que Dieu t'avait promis il s'obtient pas dans la facilité les mariages il a dit que Dieu t'avait promis moi je me donne parfois des choses en luant le message de la prophétie il s'élance de prier il a déjà programmé qui je veux me marier tu as déjà programmé que j'aurai un bon emploi je l'ai déjà programmé que j'aurai une belle maison je l'ai déjà programmé que j'irai en Europe je t'ai dit ce soir aussi longtemps que tu ne vas pas t'adonner des sacrifices tu resteras ici à Mwanda célibataire sans emploi sans rien de ce que Dieu t'a promis parce que tu n'étais même pas à l'oeuvre il y a la matérialisation de la promesse pour que la promesse ne devienne pas de part elle doit se mettre à l'oeuvre parce que tu te donnais des prophéties et ça reste comme ça c'est que tu te donnais des prophéties ça reste comme ça c'est que tu te donnais des prophéties cinq ans trois ans cinq ans cinq ans parce que tu ne pries pas et pendant ces temps là tu reviens de plus en plus lourd et c'est Satan qui gagne c'est Satan qui gagne pourquoi tu veux prier c'est ça une maladie cette maladie là n'est pas normale c'est pour t'empêcher toi d'entrer dans ta promesse et c'est pour t'empêcher toi d'entrer dans les repos c'est pourquoi on dit qu'on n'a pas mis les termes non on emploie bien les termes et c'est Satan qui gagne il n'a pas mis les termes et forcez-vous d'entrer dans les repos c'est un homme qui est dans la faiblesse il n'a pas mis les hommes qui sont vraiment dans la faiblesse et qui peut croiser des faiblesses il fait des efforts parce que la promesse ne s'obtient pas par facilité il y a des sacrifices à consentir ils sont dans ma camoë et c'est ce qu'il y a de ça c'est pourquoi Caleb c'est pourquoi Caleb maintenant que Joshua a même exterminé les ennemis il n'a pas mis les consignes mais lui quand il est venu il les a chassés il n'a pas mis les professeurs il n'a pas mis les professeurs mais si tu sens que ta situation attend posez-moi la question il n'a même dit qu'il y a la mort devant toi il n'a pas mis les consignes c'est pourtant laoglycité c'est vrai ils ont mis les anges dès qu'histoire ils ont mis toutes les villes qu' Baldwin que Joshua avait conquiste il a conquis toutes les villes par la guerre on Guillou que Joshua avait conquise Que je sois avec un Dieu Il n'était conquis sans la guerre Vous voyez dans la vie Il y a des choses parfois qui sont petites Il y a aussi des choses qui sont grandes Il y a des grands projets Il y a aussi des projets qui sont faits Il y a des projets qui sont moyens Mais j'ai dit Tout ce projet-là Mais j'ai réalisé que par la guerre Tout ce projet-là Mais j'ai réalisé que par la guerre Parce que les choses n'avaient Comme qui on crie une vie avec facilité Il n'y avait pas la paix là-bas Il n'y avait pas la paix Et la paix maintenant aussi il y a des esprits Il y a des esprits Qui sont faibles Il y a aussi des esprits qui sont forts Quoi que Jésus les avait vaincus Des esprits qui sont des géants Ces esprits-là existent Il y a des éprits qui sont des éprits qui sont des éprits C'est seulement la prière Il y avait un papa Qui a amené son fils Chez les disciples de Jésus Ils ont prié pour la foi L'enfant n'était pas toujours L'enfant tombait toujours dans le feu Il tombait toujours dans l'eau Mais non Lorsque Jésus est venu Les peurs de l'enfant Il a dit à Jésus Il dit mon enfant est lunatique Il tombe dans le feu Il tombe dans l'eau Je l'ai amené chez tes disciples Mais tes disciples n'ont plus les guéris Jésus les a réprochés Et puis il a chassé les gens L'enfant est guéris Ils sont venus chez Jésus Ils lui ont dit Seigneur Vraiment Nous avons mis toute notre énergie Pour chasser cet esprit Mais cet esprit n'est pas parti Mais comment toi Tu es venu 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 Jésus lui a dit Les tels démon Les tels démon Les sentiers par les jeunes Et les priers Il y a des esprits Tu ne peux pas gêner Tu te vois que tu les gênes Mais tu les chasses par la paix Mais il y a des esprits Qui te réclament Vraiment les matins Le soir Multiplier Les tels démon Les tels démon Les tels démon Les tels démon Tu vres Mais les tels démon Mais si tu viens nous donner Les tels démon Les tels démon Les tels démon Les tels démon afin que la paix revienne dans ta vie afin que tu puisses avoir de l'argent parfois des gens te promettent de l'argent mais ils ne les réalisent pas est-ce que l'esprit qui les tient de finances est un esprit géant mais jésus-Christ l'a revêcut mais toi de ton côté tu veux être sérieux dans la prière sérieux dans les choses de Dieu et son sœur a dit au fils d'Evraïd il dit vous êtes peu nombreux mais votre force est grande vous allez vaincre l'Etat de l'année vous allez faire des chars de vin les chars de vin mais il dit votre force est grande parce que vous êtes dans la classe de Dieu et vous vous concentrez mais l'ennemi qui a des ressources est considérable vous allez les faire parce que la matérialisation de la promesse ne se fait pas avec facilité ne se fait pas avec aisance ça se fait toujours avec les combats pour entrer dans les royaumes pour entrer au ciel pour entrer au ciel tu m'as livré beaucoup pour au5 sur la Fé mais ça jour même quand tu quittes la terre nous qui allons rester nous nous dit oh simplement cette femme a combattu dans neighbour et la combattue dans la foi c'est vrai la combattue dans la foi vraiment la couronne et la justice et lui est réservée quand tu es entré dans ton mariage tu es entré dans le plan que tu cherchais et l'on peut témoigner nous connaissons la vie des prières des saints nous connaissons comment il s'est consacré à Dieu pour arriver là où il est maintenant la matérialisation de la promesse exige les combats exige la bataille exige que tu puisses surmonter les persécutions parce que les villes grandes comme petites ne soutiennent qu'ils parlent et tout le monde vous savez je souhaitais arriver devant Aïe Aïe c'était une petite ville il a dit que Aïe c'est une petite ville je vais disposer seulement un petit nombre de gens ils n'ont pas fait la paix avec Aïe mais quand ils sont allés combattre Aïe ils sont allés combattre Aïe malgré que Aïe était une petite ville ils n'ont pas fait la paix avec Aïe ils n'ont pas fait la paix avec Aïe ils ont fait combattre Aïe mais malheureusement le peuple était essuyé devant Dieu parce qu'il y avait quelqu'un qui avait gardé les interdits il avait gardé les interdits il avait gardé les interdits ils n'ont pas fait la paix avec Aïe lorsqu'ils sont partis dans la bataille ils les ont vaincu on les avait vaincu ils sont rentrés ils ont pleuré je t'exemple seulement ce soir je n'ai pas les petits esprits je n'ai pas les petits projets ça peut te balayer ça t'enlève la paix là où toi tu avais déjà fait des calculs mais ces cheveux viennent t'enlever la paix ces petits esprits viennent t'enlever la paix c'est pourquoi tu n'as jamais donné la sanctification et la vie de la prière c'est ainsi que tu avais de victoire en victoire parce que Jésus n'a pas conquis le pays seulement comme ça non Jésus n'a pas conquis le pays seulement comme ça non on disait par la foi que le mirail de Jericho s'écroulait le mirail de Jericho s'est découlé alors le peuple est allé combattre pour ravir la vie vous savez avant c'est là lorsqu'on les a envoyés les espions qu'est-ce qui s'est passé ? Rabe les a reçus Rabe leur a dit nous avons écouté votre nouvelle et nous tous tels que nous sommes là dans les pays nous sommes effrayés parce que votre Dieu a frappé les Égyptiens et l'odeur de vos victoires se font déjà sentir Montagne et l'autre c'est là notre vie est paré il n'y a pas baux personne n'est en jou THE car on a la peur Il est vraiment le véritable Dieu en main ici sur la terre. Il est vraiment le vrai Dieu en main ici sur la terre. C'est ça l'enseignement de la Bible. Il dit que vous nous faites peur. Je leur ai dit malgré qu'ils avaient peur d'Israël à cause de ce que tu avais fait. Mais tant qu'ils n'avaient pas combattu, la ville était barricadée des rois. Ils devaient combattre. Il y a des gens de l'appui des esprits mauvais. Je suis conscient physique comme ça. Ils savent de quoi tu es fort spirituellement. Ils savent que tu es fort spirituellement. Ils savent que tu es fort spirituellement. Que si tu veux tu serrer dans ta vie. Tu vas loin. Tu ne vas pas faire de grandes choses. Mais tant que la ville est barricadée. Tant que tu n'as pas combattu. Tant que tu n'as pas encore livré la bataille. La ville est barricadée. Si vous regardez Jéricho comme ça. Vous voyez le haut de l'air. Le haut de l'air. Parce que vous n'avez pas encore combattu. Mais le haut de l'air. Ils sont dans la frayeur. Ils sont dans la peur. Parce qu'ils savent ce que votre Dieu avait fait en Egypte. C'est pas l'histoire il a frappé Pharaon. Israël, c'est qu'il faut l'œuvre de la croix Mais toi tant que tu n'as pas encore combattu Tu n'as pas du travail Mais le travail est déjà là Mais tant que tu n'as pas encore combattu Tu es stérile Tu souffres encore Tu as des choses que tu n'as pas Parce que c'est fermé par les célibes C'est fermé par les célibes Mais tu dois combattre Parce que c'est là que viennent les répons Il y a parfois des gens que tu en vis aujourd'hui Comment leur vie est aisée C'est toujours leurs enfants qui voyagent C'est toujours leurs enfants qui terminent les études Toutes les qui ont des bons emplois Mais parce qu'à un certain moment ils avaient combattu Ils ont accepté les sacrifices C'est pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui Mais la même manière dans les ministères de la parole Les gens se disputent pour rien Les ministres se disputent pour rien Vous savez quoi ? Ce sont des gens qui n'aiment pas la prière Les gens qui n'aiment pas lire la Bible Ils veulent avoir des grands partenaires qui n'ont pas la prière Mais ils veulent avoir des grands partenaires qui n'ont pas la prière Ils veulent avoir des grands partenaires qui n'ont pas la prière Ils envient des gens comme le Marcelo et le Marcelo Ils veulent avoir enviés les bâtons et les bâtons parmi À un certain moment ils vont prier Ils veulent avoir des grands partenaires qui n'ont pas la prière Ils n'ont pas la prière Ils doivent avoir Because of the equal skill J'étais seulement dans des dévastés Je ne priais pas Je ne disais pas la Bible Mais quand ils priaient Je fais des miracles Ils ont affronné Ils ont laissé des gens Parce qu'ils savaient Quel repos La promesse On l'a saisie On l'a envi Tu dois laisser ton sang Tu dois laisser le pays Mais nous n'aurons pas ça C'est la partie des choses de Dieu Que nous n'aurons pas C'est la partie des choses Des gens qui nous lancent Ce qui nous fatigue Quand il s'agit D'entrer dans la promesse Et d'aller C'est là Où ça devient difficile Ils n'aiment pas Donc Dieu nous a tout donné Donc Dieu nous a tout donné Et nous en a rappelé Ce sont les annonces Mais ce n'est pas notre problème C'est quoi ? On doit entrer dans la promesse On peut entrer dans la promesse il faut combattre ces gens-là que tu lis dans la Bible que ce soit les hommes comme des femmes qui sont devenues des potos aujourd'hui ces gens-là, ils ont combattu par la foi les ânes et les autres elle n'avait pas d'enfants mais elle a combattu par la prière Dieu avait donné la loi dans les pays que vous entrerez il n'y aura ni forme stérile ni celle qui avante mais elle s'est regardée comme ça je suis stérile mais je, mon Dieu vous avez mis si j'entrais dans les pays des Canaan il n'y aura ni forme stérile ni celle qui avante rendez-vous au temple la main elle a pleuré jusqu'à ce que la foi est partie elle a commencé à renouer les leurs et à la fin Dieu l'a exaucée on lui a donné un fils et après on lui a encore ajouté elle est entrée dans la promesse pas dans la facilité elle a consenti des sacrifices surtout en Bruvment Allah des Jeux des Jeux et mon Dieu bien n'essayons la User les gens et c'est La face devant la face de Dieu. On espère aussi avoir quelque chose de la face de Dieu. Le Seigneur est sérieux avec celui qui est sur le Seigneur. Si tu n'es pas sérieux, tu n'auras rien. Si tu t'es connu comme un insensuel, tu t'es connu comme un insensuel. Si tu t'es connu comme un homme sérieux, il te couvrera aussi un homme sérieux parce que pour entrer dans la promesse, tu dois combattre. Ce n'est pas une blague. Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous savez les dominations. Ce sont seulement les esprits mauvais. mais il y a des rangs et des rangs. Les rangs et les rangs vont péter, ils vont péter. Mais seulement comme dans l'armée. Il y a des généraux, des colonels, des sergents, des étudiants, des caporaux. et la même aussi dans le monde espirituel. Tous les esprits n'ont pas la même force. Ils ont des rangs et des rangs et des rangs. C'est comme dans le monde espirituel. Tous les esprits n'ont pas la même force. les rangs et des rangs. Ils ont des rangs. Ils ont des rangs et des rangs. Ils ont des rangs et des rangs. vous quitte encore qui va se regarder et que cette personne est habité et que cette personne n'est pas habité et qu'il a cherché cet esprit et qu'il a cherché la santé et qu'il y a des décrets de mes chers et qu'il y a des décrets C'est ce que Paul dit Notre combat à nous C'est contre la domination Les esprits de domination Les autorités Les princes de ce monde de ténèbres Les esprits méchants dans les messes Mais toi On t'exhorte On t'a fortifié Dans le Seigneur On va venir On faut toujours croire Dans le Seigneur Il y a la force de faire Toutes ces catégories Mais les psiques viennent Comme des dominations Les dérangers Même dans le sang Je crois que tu es capable De les vaincre au nom de Jésus Dieu nous parle Même dans le sang Il y a toujours des esprits Qui viennent te ravir les songes Que ça devienne aussi ton sujet de prière Parce que Dieu peut tenir Ceux qui t'attendent par les songes Il peut tenir Ceux qui te combattent Et révélés Dans les songes Tu vas perdre les songes Alors tu vas perdre les repères Parce que dans le sang Il y a aussi l'avertissement Imaginez seulement Que Pharaon Vienne à perdre son songe Comment l'Egypte est serrée Il ne va pas réglé On ne va pas réglé Il y a aussi l'Egypte Il ne va pas réglé Cette année d'abondance Et... Je vois que le sang Il n'y a plus de l'Egypte Cette année de famille Mais je vois que le sang Il n'y a plus de l'Egypte S'il perdait ces songes Que nous avons réglé Ce qui m'a dit Que nous avons réglé Qu'est-ce qui allait arriver à l'Egypte Il n'a pas réglé Donc il n'y a plus de l'Egypte Il n'y a plus de l'Egypte Il y a plus de choses que tu ne dois jamais accepter aujourd'hui ça doit suffire il n'y a pas où ici les gens sont dans la prière je vais pouvoir cesser toutes ces choses tant que je ne verrai pas ces choses ici cesser je ne resterai pas calme je parlerai toujours je gênerai toujours toutes les semaines pour que ces choses ici cesse parce que pour entrer dans la promesse il faut les combats c'est pourquoi tu vas t'élever là où tu es nous allons prier le Seigneur tu vas t'élever là où tu es avant de nous en donner un petit de méditation et pendant qu'on est en train de nous en donner un petit de méditation nous nous prions nous commençons à nous parler dans le Seigneur nous sommes dans les côtés dans nos yeux il y a desco rires nous sommes dans les côtés A ce qui nous ont l'élever nous nous sommes dans les yeux il n'y a pas d'élever là où on est il n'y a pas d'élever il n'y a pas d'élever il n'y a pas d'élever Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501